Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête internationale face à ce qu'elle considère comme des crimes de guerre. L'aviation de l'armée sioniste n'est pas ni population, ni hôpital, ni lieu de culte. Elle a déjà ciblé des mosquées. Elle a ciblé aujourd'hui une église orthodoxe à Gaza. Son archevêque porte la responsabilité de ses crimes à l'Occident. Et à ses dirigeants, nous l'écoutons dans ce journal. Les bombardements des lieux de culte, une violation du droit international et à la sacralité de ces lieux saints, nous dira dans un instant Kamel Shekat, membre fondateur de la Ligue des Ulama du Sahel. Et l'hypothèse d'une opération terrestre sioniste contre Gaza, toujours d'actualité, une deuxième étape dans la guerre que mène l'occupant contre la population razaoui. 10 000 soldats de l'armée sioniste postés à la frontière pour lancer l'incursion au sol. Il s'agit d'une tempête médiatique pour terroriser la population de Gaza. Nous écoutons à ce propos Abdelaziz Medjahed, directeur de l'Institut National d'Etudes et de Stratégie Globale. Et au plan humanitaire, Antonio Guterres a appelé depuis le point de passage de Rafa en Égypte, l'unique ouverture du ratio raza au passage rapide de l'aide humanitaire vers la Palestine. Une question de survie pour la population razaoui. L'aéroport d'Al-Ari serait déjà ouvert selon les médias. Le corridor est déjà opérationnel en attendant l'ouverture du passage de Rafa. Et la réaction du Front des forces socialistes aujourd'hui qui dénonce avec fermeté les crimes contre l'humanité commis en toute impunité par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Raza. Le combat ou le combat du peuple palestinien pour ses droits nationaux est un combat aussi juste et légitime que celui du peuple algérien contre le colonialisme français, souligne son premier secrétaire Youssef Aouchich. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Raza continue donc de compter ses martyrs, victime des bombardements continus de l'armée sioniste. Deux adolescents, Sohaib Assous, 15 ans, et Wadi Abfawaz Mansour, 17 ans, sont tombés sous les balles de l'entité sioniste, annonce le ministère palestinien de la Santé, qui avait un peu plus tôt rendu public le dernier bilan encore provisoire des bombardements de l'aviation sioniste, plus de 4 000 morts et plus de 13 000 blessés palestiniens. Les blessés qui se trouvent actuellement dans un état critique en raison des conditions désastreuses qui est au niveau des hôpitaux, alors que les corps de martyrs se trouvent encore sous les décombres. L'UNICEF annonce pour sa part ce chiffre macabre, plus de 800 enfants martyrs palestiniens depuis le début de l'agression barbare contre Raza. Le génocide que subissent les Palestiniens n'épargne aucune vie palestinienne, Abou Hassan Alani, palestinien de la diaspora et militant des droits de l'homme, en parle à Karim Hassanoui. Un hôpital d'enfants, il y a une semaine, il a été la cible d'un bombardement dans l'est de Gaza. C'est l'hôpital Adurra qui est venu, qui a contraint la direction de l'hôpital d'évacuer les patients. Tout ça pour dire que les enfants sont en première ligne, d'ailleurs dans une guerre, ce sont les cibles les plus vulnérables, et ça l'occupant le sait très bien. Il sait surtout que c'est une génération qui peut libérer la Palestine plus tard. Donc pour lui, il faut qu'il en finisse avec le peuple palestinien. Et la seule solution, c'est de pouvoir tuer les plus jeunes, bien entendu, qui sont la future génération qui restera sur sa terre. L'aviation de l'armée sioniste qui n'épargne ni population, ni hôpital, ni même lieu de culte. Elle a déjà ciblé des mosquées, elle a ciblé également une église orthodoxe à Raza. Son archevêque, Atallah Hanna, porte la responsabilité de ces crimes à l'Occident et à ses dirigeants politiques qui viennent se solidariser avec Israël et la soutiennent financièrement et par les armes et ferment les yeux sur les souffrances du peuple palestinien à Gaza, dans toute sa composante. Ils ont bombardé les lieux de culte, les hôpitaux, et ils ciblent aujourd'hui le périmètre de l'église historique Saint-Porphyre à Gaza, dont la construction remonte au 5e siècle après Jésus-Christ. Nous appelons tous ceux qui croient en la paix, à la justice et à l'amour, agissez pour la Palestine et pour le bien de notre peuple à Gaza. Des bombardements aveugles de ce régime de l'apartheid sioniste qui visent les lieux de culte des musulmans et des chrétiens, une violation du droit international et de la sacralité de ces lieux saints, nous dit Kamel Shekat, membre fondateur de la Ligue des Ulamas du Sahel. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Quand on connaît bien la Bible hébraïque et quand on connaît bien la logique du Talmud, il n'y a pas du tout lieu de s'étonner de voir tout ce qui se passe. Une attaque sur un hôpital, sur une église, tuer des enfants, ça n'a aucun problème dans l'esprit d'un juif religieux. Si je peux donner comme exemple le livre d'Esaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, il est dit clairement qu'on peut tuer les enfants des ennemis et que les femmes soient violées carrément. Donc la logique juive fonctionne de cette manière. Maintenant, si vous incorporez à tout cet esprit religieux, entre guillemets, tordu, l'esprit athéiste de personnalités comme Théodore Herzl, Golda Meir et Ben Gurion, vous êtes dans un cocktail diabolique, tout simplement. Donc il n'y a pas du tout lieu de s'étonner. Ces gens-là, il ne faut pas discuter avec eux, car la paix avec eux n'est pas possible. Il faut tout simplement les combattre. Et des preuves accablantes de crimes de guerre à Raza suite aux bombardements sionnistes ont été établis par Amnesty International. L'ONG appelle dans un communiqué diffusé aujourd'hui à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre après les bombardements sionnistes. La réaction de Maître Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la Cour pénale internationale, il est contacté par Karim Ahasnaoui. Les observations d'Amnesty International sont intéressantes parce que c'est un organisme qui intervient sur beaucoup de lieux sur la planète et qui n'est pas particulièrement focalisé sur la scène palestinienne. Et il y a dans ce rapport à la fois la description des faits, donc qui valide toutes les bonnes informations qui circulent. Et ensuite, ils en tirent les conséquences juridiques en disant que ce sont des crimes de guerre et qu'une enquête est nécessaire. Je pense que ça peut freiner tout un clan occidental qui ne cesse de voir la réalité avec des yeux faussés et c'est un bon retour au réel. Voilà, c'est un élément important dans toutes les démarches pour apporter la vérité sur les faits. Et on apprend que pour des raisons humanitaires, la résistance palestinienne a annoncé la libération de deux prisonnières, il s'agit de deux Américaines. On apprend également que l'armée sionniste a demandé au directeur de l'hôpital d'El Quds d'évacuer immédiatement toutes les personnes hospitalisées dans cet hôpital, un hôpital qui abrite 12 000 personnes. L'hypothèse d'une opération terrestre sioniste contre Raza, toujours d'actualité. Une deuxième étape dans la guerre cumaine, l'occupant contre la population razaoui, 10 000 soldats de l'armée sioniste postés à la frontière pour lancer l'incursion au sol, selon les médias internationaux. Pour Abdelaziz Medjahed, directeur de l'Institut national d'études et de stratégie globale, il s'agit d'une tempête médiatique pour terroriser la population de raza, il le dit à Karim Ahasnaoui. Cette tempête médiatique autour de l'attaque de raza et les déclarations des médias américains, ça rentre dans le cadre de l'action psychologique. Ils veulent terroriser les Palestiniens et les razaouis pour qu'ils quittent raza. Ça, ça rentre dans le cadre de l'action psychologique parce que celui qui veut réussir une action, il agit par surprise. Ce n'est pas en annonçant et en donnant des avertissements qu'il réalise la victoire. Deuxième volet, il faut qu'on se mette dans la tête. Gaza, c'est Stalingrad. Que Stalingrad résistait à une armée allemande. Les véritables terroristes et les militaires israéliens. Du côté de la résistance, les forces de la résistance palestinienne et celles du Hezbollah sont prêtes pour faire face à un éventuel élargissement, des affrontements et des batailles dans le nord de la Palestine et le sud du Liban. Les forces du Hezbollah ont déjà mené des attaques contre les forces sionistes dans la région. On écoute Jamel Khalil, membre du bureau politique du Front de la résistance populaire palestinienne basée au sud du Liban. Il en parle à Smaïl Meouni. Au sud du Liban, les forces de la résistance et le Hezbollah sont prêts depuis le 7 octobre pour faire face à toute éventualité. Il y a eu déjà des affrontements entre les forces de Hezbollah et les forces coloniales sionistes. D'ailleurs, les forces du Hezbollah lancent quotidiennement des missiles guidés de type cornite sur les infrastructures et les chars des forces sionistes. Et plusieurs cibles ont été même détruites. Environ le tiers de l'armée sioniste est basée dans cette région pour contrer tout éventuel bombardement lancé du sud du Liban. Il y a un suivi régulier de la situation par les forces du Hezbollah pour faire face à tout éventuel élargissement des affrontements dans le nord palestinien et le sud du Liban. Les razaouis subissent donc des bombardements continus de l'entité sioniste et les aides humanitaires qui leur sont destinées sont toujours bloquées au niveau du passage de Rafah. Antonio Guterres s'est exprimé ce matin depuis ce passage considéré comme vital pour la survie de la population de raza. Le secrétaire général de l'ONU a évalué la situation humanitaire avant d'appeler un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Une question de survie. Antonio Guterres. Et la question de survie. Nous avons vu beaucoup de choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. L'aéroport à la richesse serait déjà ouvert, le corridor humanitaire est déjà opérationnel en attendant l'ouverture du passage de la phare. L'aéroport à la richesse serait déjà ouvert, selon les médias, pour accueillir les avions d'aide humanitaire des différents pays arabes. Ces aides devraient être transférées de l'aéroport vers la bande de Gaza via le passage de la phare. Nous n'avons encore davantage de détails concernant ces aides ou encore les contraintes imposées par l'antité sioniste. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien reçu de ces aides limitées à seulement 20 camions pour 1,5 million de Gazaoui. Et à propos d'aide humanitaire, le Hamas met en garde contre la distribution de l'aide humanitaire au profit uniquement du sud de Gaza. Cela pousserait, souligne le mouvement de résistance palestinienne, la population de Gaza à sortir de son territoire, ce qui faciliterait la tâche de l'antité sioniste qui entend faire évacuer la population de Gaza. Et justement, l'État de Palestine rejette catégoriquement le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, de Cisjordanie ou Al-Quds. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le président palestinien Mahmoud Abbas aujourd'hui depuis le Caire lors de sa rencontre avec le premier ministre britannique. Et la journée de ce vendredi a été marquée par une mobilisation à travers plusieurs capitales arabes du Caire à Bardad en passant par Tunis. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les capitales des pays arabes et musulmans au soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza bombardée par l'antité sioniste. Et le Front des forces socialistes, le FFS a dénoncé aujourd'hui avec fermeté les crimes contre l'humanité commis en toute impunité par l'antité sioniste contre le peuple palestinien Arasa. L'agression barbare sioniste contre un peuple palestinien martyrisé, spolié, opprimé, chassé de sa terre et privé depuis des décennies de ses droits les plus élémentaires nous interpelle et nous révolte profondément, déclare le premier secrétaire national du FFS, Youssef Aouchich, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil national du parti. Aouchich a souligné que le mythe d'un Occident portant des valeurs de liberté, de justice et de respect des droits de l'homme finit de se briser Arasa, précisant que la question palestinienne est une question de décolonisation. Le combat du peuple palestinien pour ses droits nationaux est un combat aussi juste et légitime que celui du peuple algérien contre le colonialisme français, a déclaré Youssef Aouchich. Et l'influence de l'antité sioniste sur le monde de la culture et de la littérature ne fait plus aucun doute en témoigne la décision prise par les organisateurs du Salon du Livre à Frankfurt en Allemagne de suspendre la remise de son prix annuel qui devait revenir à l'autrice palestinienne Adania Chibli pour son roman « Détail mineur » qui retrace l'histoire d'une bédouine palestinienne violée par les soldats de l'armée sioniste. Nadia Siasi La romancière palestinienne Adania Chibli devait recevoir le prix littéraire de l'association Lidprom à la 75e foire du Livre de Frankfurt en Allemagne pour son roman « Détail mineur » traduit dans plusieurs langues. Suite à l'agression sioniste sur Arasa, la direction de cette fois a décidé de suspendre la remise du prix à cette romancière. Réaction de Benouda l'Abdahi, critique littéraire. Des voix littéraires se sont manifestées contre cette décision qu'on ne comprend pas sur le plan culturel. En l'occurrence deux prix Nobel, la française Annie Ernaud et Abdelazah Gourna qui a eu l'un des derniers prix Nobel pour le continent africain. D'autres intellectuels européens qui ont signé cette pétition, disons, qui ont réagi à cette annulation. Sur le plan culturel, c'est absolument inadmissible parce que la romancière est palestinienne et qu'on décide d'annuler par rapport à des événements tragiques qui ont lieu en Palestine. Et en solidarité avec le peuple palestinien, l'écrivain algérien Serit Ratebi a décidé d'annuler sa participation à cet événement. Même position pour l'union des éditeurs arabes installés en Égypte qui englobe plus d'un millier de maisons d'édition qui a décidé aussi de boycotter cette foire. Le Premier ministre a répondu hier aux questions des sénateurs concernant le plan d'action du gouvernement. Emmanuel Abdelazah Gourna a mis en avant la détermination du gouvernement pour parachever les 54 engagements du Président de la République. Le Premier ministre a mis en avant les efforts consentis par l'État pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Parmi les mesures rappelées par Emmanuel Abdelazah Gourna, la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite. Les services de police de Tiaret ont saisi dernièrement 193 kg de kiffes traités et arrêtés 5 individus activés au sein d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Une procédure judiciaire a été lancée contre les suspects qui seront déférés devant le procureur de la République près du tribunal de Tiaret pour possession de drogue à des fins de vente, transport et stockage par une bande criminelle organisée, l'exportation et l'importation illicite de kiffes traités et contrebandes dangereuses menaçant l'économie nationale et la santé publique. Prenez vos dispositions. Le programme de vol de la Compagnie nationale de transport aérien Air Algérie à destination et en provenance des régions du sud du pays est perturbé par les mauvaises conditions météorologiques marquées par des vents forts avec des soulèvements de sable, ce qui réduit fortement la visibilité annoncée Air Algérie. Cette alerte demeurera en vigueur jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques. Décès du journaliste Amri Ouzir à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt était un ancien cadre au sein de la direction de la communication à la présidence de la République avant de prendre sa retraite. Il avait également écrit plusieurs contributions publiées dans la presse nationale. Amri Ouzir a été inhumé ce vendredi au cimetière de Bouchawi, à l'ouest d'Alger, après la prière d'Al-Assad. Et le monde de la culture en deuil, le chanteur algérien d'expression Kabyl, Sherif Hamani, est décédé aujourd'hui à Paris des suites d'une longue maladie à annoncer sa famille. Le natif de Béni Douala est parti à l'âge de 67 ans. Il avait été connu à partir des années 80 dans le milieu artistique national. Il laisse derrière lui un riche répertoire qui continuera d'inspirer les générations futures. Mouhamad Haouchin Artiste de renom et personnalité très appréciée pour ses qualités humaines et professionnelles, le défunt Shif Hamani était bien malade ces derniers temps. L'été dernier, son état de santé s'était quelque peu amélioré pourtant. Et la direction de la culture et des arts de la Wilayah de Tiziouzou avait même projeté de lui rendre un grand hommage le 8 juin dernier à l'occasion de la journée nationale de l'artiste. Mais voilà que l'illustre artiste avait décliné poliment l'invitation tout en promettant un grand gala pour cet automne, soit un vœu pieux qui ne sera malheureusement pas exaucé. Puisque son état de santé s'est malheureusement détérioré ces derniers jours et il a fini donc par tirer sa révérence ce matin même après une longue carrière artistique de près d'un demi-siècle. À notre micro, la directrice de la culture de la Wilayah de Tiziouzou, Nabila Gomzienne, visiblement émue par la disparition du regretté Shif Hamani. Le grand artiste Shif Hamani vient de nous quitter. Shif Hamani aura marqué des générations avec son répertoire musical exceptionnel. Donc c'est un artiste adulé, un artiste aimé par tous, que ce soit la famille artistique, que ce soit son chair publique, pas que dans la Wilayah de Tiziouzou mais dans différentes Wilayah du pays et au-delà. Sincère condoléance à sa famille, ses proches et à toute la scène artistique algérienne. Selon quelques proches de la famille de l'artiste, la dépouille mortelle pourrait être transférée de France d'ici mardi et ses obsèques auront éventuellement lieu ce mercredi dans son village natal de Tegregra, dans la région d'Abdouela. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour AG Chain 3. Il y a 19h19, on arrive au sport. Nassim Adjaoud, bonsoir. Bonsoir Nasserah. On va parler de karaté. L'Algérie a remporté deux médailles d'or dans une en or grâce à Luisa Abouriche au jeu mondial qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite. Luisa Abouriche, moins de 55 kg, a remporté la médaille d'or après sa victoire en finale sur la Kazakh Bela Samaseva 2 à 0 aux épreuves de Kumite. Je rappelle qu'Abouriche s'était qualifiée en finale en battant la française Tila Levaché 1 à 0. Pas un but, mais 1 à 0, pardon. Pour sa part, Silia Weekend, moins de 50 kg s'est contentée de la médaille d'argent après sa défaite en finale face à la Colombienne Sofia Cárdenas Balcazar. 1 à 0 week-end, c'était qualifiée en finale aux dépens de la Chypriote Irina Contou qu'elle avait dominée 3 à 0. Khedija Relem, moins de 61 kg, troisième représentante algérienne, fera son entrée en liste demain samedi. Et en football, le coup d'envoi aujourd'hui de la première édition de l'Africaine Football League à Dar Sallam en Tanzanie, avec la première rencontre cet après-midi entre l'Ehli d'Egypte et Simba de Tanzanie, Nassima. Match nul, 2 buts partout entre l'Ehli et Simba de Tanzanie, 2 buts partout. Et les deux équipes vont se retrouver à nouveau mardi prochain pour la deuxième confrontation. Les 8 clubs qui composent cette African Football League, les plus célèbres et les plus emblématiques d'Afrique, se lanceront à la quête des 4 millions de dollars attribués aux vainqueurs de la compétition. Les 8 équipes s'affronteront dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale, une demi-finale et une finale. Demain, à partir de 16h30, l'Atletico Petro d'Angola va recevoir à domicile à Luanda les Sud-Africains des Mamélodis en danse. Et puis on a appris aujourd'hui que le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir annulation de certaines compétitions inter-club après la création de l'Africain Football League. Merci Nassima, 19h21, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fata Hamoukouk et Hafid Médja qui étaient à la réalisation. Mourad à la console technique et Hossine à la régie. Dans un instant, la météo avec...